Bonjour et bienvenue, on est reparti pour du Starfield, donc ce qu'il s'est passé entre l'épisode dernier épisode et maintenant il s'est passé quelques heures de jeu et surtout un stream de 5h. En 5h on a pas fait grand chose dans le sens où on a pas trop avancé mais on a fait des quêtes, c'était assez sympa honnêtement, tout est dans la description évidemment. Donc si jamais vous voulez voir vraiment les détails de ce qu'on a fait et tout ça, vous pouvez regarder les épisodes et les streams, c'est tout dans l'ordre en fait, je les ai tous mis bien dans l'ordre pour l'évolution de l'histoire. Mais si vous voulez que regarder les épisodes, regardez que les épisodes sont un peu plus courts et on se concentre un peu plus sur l'histoire. Mais en gros il s'est passé quelques petites choses, donc déjà mon perso je l'ai refait, en gros ce que j'ai changé c'est sa musculature, donc il est un peu moins large. Donc on peut voir que, on va dire qu'avec l'émission qu'on a fait, il a un peu perdu du poids, voilà, donc il est un peu plus fin. Parce que c'est vrai que tous les vêtements que je mettais faisaient comme s'il était extrêmement, un peu trop large quoi. Donc voilà, j'ai voulu un peu le changer, comme ça il me ressemble un peu plus parce que moi je suis très très musclé. Donc j'ai changé ça, j'ai aussi rajouté un nom de famille parce que c'est vrai que du coup les gens ont toujours, bien sûr, nom de famille, tout ça. Mais quand ils parlent et tout ça, ils se présentent, il y a souvent le nom de famille en fait qui ressort. Donc maintenant que je sais comment on discute et des fois on se présente même nous-mêmes, je me suis dit on va en mettre un. Donc c'est Wilhelm Garland maintenant, donc je suis assez content de ça. Donc on a fait quelques aventures comme j'ai dit. Donc la plus intéressante qu'on ait fait c'est Mantis. J'en avais déjà parlé, il faut un papier qu'on a sûrement trouvé genre au début de l'épisode 1. C'était sur le premier truc qu'on a fait, donc c'était de trouver un papier, vous le lisez, ça vous donnait en fait la planque de Mantis. Qui est apparemment un tueur en série ou alors un explorateur, je ne sais plus trop. Et ça vous emmène, je crois que c'est là, non c'est pas là. Ça vous emmène à Denebola, je crois bien. Et ça vous emmène sur celle-là. Et là vous avez le repère de Mantis. Donc on l'a fait. Alors, nous on l'a fait, on était un peu, on est déjà un peu au niveau, bon de toute façon c'est niveau 30. Il y a des trucs de niveau 30 qui sont assez difficiles, des robots extrêmement difficiles. Et si vous êtes en très difficile et que vous êtes à peine niveau 10, 20, vous allez passer un mauvais moment. Donc nous on n'est pas mort une fois, mais voilà, c'est un peu compliqué. Et vous pouvez récupérer ça, pardon ça. Donc vous avez l'équipement en fait de Mantis. Donc je l'utilise parce qu'en fait ça a des bonnes stats. Mais honnêtement je le trouve horrible, je le trouve vraiment dégueulasse. Je le trouve vraiment sympa beau. Mais voilà, ça a des bonnes stats, ça a des bonnes stats. J'ai même trouvé du gris, genre quand on a combattu des niveaux 30, j'ai même eu du gris avec genre 130 de résistance physique. Donc c'est pas la meilleure armure du monde, mais c'est une très bonne armure pour le niveau 30. Donc on va l'utiliser. Elle a des bonnes stats, je vous laisse regarder. Donc on a eu ça, donc on le prend pour le moment. On a eu aussi le vaisseau de Mantis, donc je vais vous le montrer. Alors pour nous il est complètement inutile. Il n'y a que peut-être les réacteurs qui sont intéressants parce qu'on ne peut pas les utiliser. Je vais vous montrer aussi les niveaux qu'on a gagnés. Alors on a le vaisseau de Mantis maintenant. Ça s'appelle le Razor Leaf, donc c'est ça. Donc ouais. Honnêtement c'est un tout petit peu mieux que le Frontière je crois. Je ne me rappelle plus trop des stats du Frontière de base. Mais ouais c'est peut-être un peu mieux. Il a un peu plus de mobilité et tout ça. Parce qu'il a moins de masse et tout. Ouais. Après pour ce qui est des parties intéressantes, il y a les réacteurs qui sont à 14 000 de poussée par exemple. Et il faut conception de vaisseau niveau 3 en fait pour les utiliser. Donc il y a ça qui est intéressant. Après je ne crois pas qu'il y ait grand chose de très spécialiste. Il y a des parties qui viennent un peu de partout, de tous les côtés. Donc c'est intéressant. Ouais il y a vraiment du tout. Il y a du Sextor, du Demos, du Strood. C'est quoi ? Reladin ? Reladin ? Il y a ça, Tayo. Il y a vraiment un peu de tout. C'est un peu abusé. Donc voilà. Nous on ne l'utilise pas évidemment. On ne l'utilise pas parce que ce n'est pas intéressant. Pour notre Econo, nous on l'a changé un peu. Pourquoi ? Parce qu'il me manquait... En gros je n'aimais plus trop l'armurie. J'avais un peu des problèmes avec l'armurie. Genre je n'arrivais plus à mettre des objets dans les étendoirs. Les machins. Donc j'ai enlevé l'armurie. Et à la place on a mis un... On a mis ça. Un poste de contrôle qui nous permet d'avoir 4 en poste. D'équipage. Parce que c'est vrai que maintenant on a un peu plus de monde. Donc on peut les mettre. Donc j'ai ce que j'ai fait. Aussi je suis limité avec ça. Je vais vous montrer pourquoi. Et aussi on a ça. On a eu ça. On a eu le... La soute blindée s'extende. Donc on a eu ça. Donc elle est juste dorée. En plus elle va bien avec le reste qu'on a. Donc c'est cool. Et on a eu ça aussi. Le brouilleur de scan. Donc un brouilleur de scan qui diminue les chances de vous faire détecter de 10% lorsque vous transportez de la contrebande lors d'un scan de vaisseau. A condition de posséder un module de soute. Donc voilà. Donc je me demande si ça, ça ne vous protège pas complètement. Et ça, c'est si jamais vous n'avez pas de soute en fait blindée. Je ne sais pas si les deux en fait c'est utile ou pas. Je ne sais pas comment ça marche. Ou alors là vous avez genre 50% de chance de vous faire choper. Et là ça rajoute 10%. Donc du coup ça serait 60% de chance. Vous voyez peut-être. Il y a 3 niveaux de scan. Il y a un à 10%. Après je crois que c'est 30. Et après c'est 50. Mais il faut classe... Non, ce n'est pas les classes. Je crois qu'il faut construction de vaisseau niveau 2 ou 3. Un truc comme ça pour pouvoir mettre les autres choses. Donc voilà, on a eu ça en vaisseau. Et avec la soute et tout ça. Et la soute, on l'a récupérée... Je ne sais pas pourquoi certains systèmes en fait il y a le nom. Et certains non. C'est un peu bizarre. Je ne comprends pas trop pourquoi. Alors je crois que c'est Porima. Non, ce n'est pas Porima. Porima 2, Porima... On s'est arrêté à Porima à un moment. Et on s'est arrêté en fait au Paradiso. Je ne sais pas si je l'avais expliqué ça aussi. Parce qu'en fait c'était sur le chemin pour aller du coup à Denebola. Et on est tombé sur un vaisseau apparemment. Donc c'est un... Enfin apparemment si. C'est un vaisseau qui était humain. Qui était rempli d'humains. Et ils étaient en transit en fait depuis à peu près 200 ans. Donc c'était assez marrant. Leur histoire en gros c'est qu'ils étaient partis il y a très longtemps depuis la Terre. Je crois que c'est peut-être là. Depuis la Terre. Et ils ont fait leur voyage en fait. Mais ils sont partis avant d'avoir des... Vous savez les réacteurs en fait. Pour faire des trous de verre et passer d'un système à l'autre. Comment ça s'appelle ces trucs ? Oh putain j'ai plus les mots ce soir. Je suis désolé. Ça là. Les astromoteurs. Voilà. En fait ils sont partis de la Terre avant d'avoir les astromoteurs. Donc du coup ils font un voyage en ligne droite extrêmement lent. Et pendant 200 ans en fait il y a des gens qui sont genre nés sur le vaisseau et tout ça. Il y en a qui ont... En gros ils ont jamais quitté leur vaisseau. Donc c'était assez marrant. Donc on les a aidés pour avoir un astromoteur. Et maintenant ils sont partis. Donc ouais. L'histoire était assez marrante. Donc elle est sur... Elle se passe sur Porima. C'est assez drôle. Après c'est peut-être tout complètement au hasard. Je vais essayer de vous montrer l'endroit où on est allé pour... Pour récupérer le... Oui du coup on est passé à vol 2. Bon on s'est pas arrêté. C'est où c'est qu'il y a de néon. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui dans notre épisode. Ok donc c'est Porima 3. J'ai dû retourner voir mon stream tellement que j'ai pas de mémoire. C'est ouf. Donc c'est Porima 3. Enfin en tout cas il y a plusieurs endroits où vous pouvez avoir des soutes blindées. Donc c'est la... Nous on a fait la ligne rouge pendant le stream. Et c'est là où j'ai acheté ma soude blindée. Mais il y a plusieurs endroits apparemment. Donc voilà. On a fait quoi ? On a fait une course. Mais c'est pas de vaisseau en fait. C'était une course à pied avec des créatures et tout. C'était sympa. Mais sans plus. Ça dure un peu trop longtemps je trouve. Et vous allez là-bas et vous pouvez acheter des soutiens à un magasin et c'est tout. Voilà. Très très simple. Donc du coup ouais. Il y avait pas mal de petites choses à faire. Donc c'était assez sympa. Et on devait aussi... En fait on avait aussi une mission. C'était de prendre un colis. Et on l'a ramené. Ça on l'avait récupéré. Le colis on devait le ramener à Jameson. En fait. C'est quand on avait fait d'autres trucs et tout ça. Donc rien de très intéressant vraiment. Mais voilà. De toute façon on serait allé un jour ou l'autre. Là-bas. Aussi je sais pas si je l'ai montré le dernier épisode. Ou je l'ai fait après. On a pu acheter en fait un appartement. À Jameson. Mais c'est dans les bas fonds en gros. Donc c'est un truc un peu pourri honnêtement. Et ouais. Donc c'est pas super intéressant. Donc je le montrerai peut-être à un moment. Mais c'est pas vraiment le plus intéressant au monde. Donc ouais. Je pense que je vous ai tout dit. Le perso qui a changé. Les points aussi. J'ai un peu amélioré. Donc j'ai pris au final j'ai pris sécurité la 4. J'avoue que ça peut être utile le fait d'enlever des... Des clés en fait non nécessaires. Avec des aligneurs ça peut être utile. Donc je l'ai mis. En plus je voulais quand même compléter entièrement la sécurité. On a aussi pilotage. On est maintenant au rang 2. Donc on essaye bien sûr de l'augmenter pour les classes B et les classes C. Et il y a une chose qui nous manque. C'est commandant de vaisseau. Commandant de vaisseau. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 membres d'équipage. Parce que oui. On est limité. Et ça je suis un peu triste. Parce qu'en fait j'avais tout réaménagé. Et après je l'ai découvert plus tard. C'est parce que nous on a pas mal de gens. Et donc on a maintenant on a Vasco, Sarah, Sam. Sam c'est le nouveau que j'ai mis en fait. On a Sam et on a Barrette dans les vaisseaux. Donc on a 4 personnes. Maintenant on en a... Ouais on a 4. Et on a André et Ja aussi. Qu'on pourrait mettre. Parce qu'elle a système d'armes énergie. Mais on peut pas... Voilà. Enfin non. On a 4 personnes. Je sais pas pourquoi ils disent... On a 1, 2, 3. Genre on prend vaisseau. On a 4 personnes. Je sais pas pourquoi ils disent 3 sur 5. Je comprends pas ça en fait. Ah ou alors ça veut dire que genre on a déjà 3 personnes. Et est-ce que vous voulez affecter Barrette au vaisseau ? En gros je pense que c'est ça ce qu'ils veulent dire. Mais voilà. On est limité. Donc il nous faut... Il nous faut... Il faut qu'on monte dans cette habilité là. Donc je vais être honnête. C'est pas pour demain. Le commandement de vaisseau c'est vraiment pas pour demain. Nous on va se concentrer. En ce moment on va se concentrer. Surtout sur le pilotage. Pour avoir une classe B. Une classe B j'en ai trouvé un. Je l'ai... Je l'ai combattu. C'était en stream. Je l'ai combattu. Et je lui ai détruit ses moteurs. Et j'ai pu l'aborder. Mais le jeu m'a pas laissé le récupérer le vaisseau. Parce que je n'avais pas le rang 3. Donc j'étais un peu triste pour ça. Mais c'est pas grave. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Pour les armes on n'a pas vraiment trouvé mieux. C'est tout le temps... C'est toujours les mêmes. Evidemment. Je vais vous montrer l'intérieur du vaisseau maintenant. Vu que ça a changé. Salut Captain. Mais ouais. Les armes c'est toujours les mêmes. Donc voilà. Maintenant on a ça en fait à la place. Donc ça c'est le cockpit bien sûr. Et maintenant on a la salle d'ordinateur. Et on a une grosse caisse dans la salle d'ordinateur. Donc ça c'est vachement bien. Une grosse caisse à 150 de masse. Donc honnêtement c'est vraiment cool. C'est même limite mieux que l'armurer. Et après derrière on a tout ce qui est scientifique. Avec le labo et tout ça. Et après en haut du coup on a les ateliers. Voilà. Maintenant ils sont ici les ateliers. Donc ouais. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça fait un peu plus stylé. En plus avec les ordinateurs et tout ça. Les gens s'occupent. Ouais non. Et ça nous aide. Donc ouais. Et bah c'était un gros résumé. Mais bon. Il y a un peu plus de 5 heures quand même. Donc voilà. J'ai dû vous dire un peu ce qu'on avait fait. Mais encore une fois. C'est beaucoup d'heures. Parce qu'il y a tellement de choses à faire dans DCM. C'est beaucoup d'heures. Mais dans un sens c'est très minime en fait. C'est quoi ça ? Obtenez le pouvoir. Ah oui. C'est très minime ce qu'on a fait. Attends. T'es sérieux ? On vient de trouver un nouvel emplacement pour un pouvoir ? Pouvoir venu d'ailleurs. Pouvoir venu d'ailleurs. Kindly. C'est où ça ? Oui parce que maintenant on a... On a des missions faites par rapport dans le système où on est. Où des fois ils nous disent qu'on peut avoir différents pouvoirs. Donc je crois que quand vous passez dans certains systèmes, des fois vous allez avoir une mission qui s'affiche comme quoi ils ont repéré en gros un temple. Potentiellement un temple pour avoir un pouvoir. Je crois que ça marche comme ça. Anomalie de scanner. Ouais non c'est ça. C'est bien ça. Moi je voulais aller à Néon mais bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais non on est juste là nous. Ouais non 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 on est bien là. Oui on est à Obtarn. Bon bah ouais. Donc Kindly. Ouais je vais voir les missions. Bon on ira à Néon peut-être après. Et on a aussi... Oui quand je suis passé en fait par le système où il y a Néon. Pour aller à Mantis et tout ça. Et tout le bordel que je vous ai raconté. Il y a ça en fait qui s'est déclenché. Donc le pouvoir venu d'ailleurs de Vol 2 en fait. Epsilon. Donc c'est où il y a Néon. Donc voilà. Donc c'est pour ça que maintenant j'ai compris que quand vous allez dans certains systèmes. Vous récupérez des informations en fait sur des temples. Donc c'est pas mal. Ah c'est sympa ce système. C'est cool. Bon bah allez go. On va faire ça. Donc je suis assez content. Ça avance bien. Ça avance bien. Donc on est à Kindly. C'est quoi ça ? Vaisseau à l'abandon. Rambler. Waouh. Machin il a été défoncé. On va dedans. On va voir vite fait dedans. Qu'est-ce qu'il y a personne quoi. 5 000 de crédit. Non mais attends ça c'est un classe B non ? Non ce vaisseau inutilisé. Ok j'ai... Au revoir. T'es la meilleure maman du monde. Bonne fête des mères. Des mères comme ça. J'espère que t'aimeras ton cadeau. Je t'aime. Oeuf brouillé alien. Qu'est-ce que c'est que ça ? On n'a pas été faciés. Je n'aurais jamais cru devoir faire une chose pareille. Mais on s'est trouvé à l'endroit idéal pour les cendres de notre petite Alice. Sa berceuse préférée c'était celle des étoiles. Je lui ai chanté tous les soirs avant de s'endormir. Elle était tout notre univers. Et depuis ce jour rien n'a plus été pareil. Ma femme a été partie carrément affectée. On se parlait à peine et on mangeait presque plus rien. Ou leur fille est morte. Leur fille est morte du coup. Et bien c'est bien. C'est gai tout ça. On va le prendre. Les sauts miniatures. Ça va. C'est bien. C'est pas dépressif du tout. C'est cool. Bon allez on se casse. J'ai des choses pour toi. Oui mais on a pas le temps. J'aurais dû me mettre dans le cockpit directement. Putain quel idiot. Ah oui c'est vrai que... C'est Assan ? Ouais. C'est pas le fun. Pour l'instant je... Je redécore pas mon vaisseau. Parce qu'on va sûrement changer et tout ça. Donc je préfère ne pas décorer. D'accord. Mais on est parti. Désolé pour le délai. On y va. Honnêtement c'est fun de partir à l'aventure et tout ça. Et de se balader. C'est vraiment fun. Alors obtenez le pouvoir. C'est parti. On entend Jensen parce qu'il travaille avec nous. Enfin il est mis pour le vaisseau. Il est en équipage. Il y a une chance non-zéro que cette planète vit à l'aventure. Ah, c'est incroyable, n'est-ce pas ? C'est un plaisir de voir que vous avez survécu votre cycle plus récente de dormir. Je peux vous dire un truc. Hum, qu'est-ce que vous avez pensé ? Mon cœur s'enflamme lorsque vous souriez. Vous êtes l'étoile la plus brillante de mon ciel. S'il ne me restait plus que quelques instants ravis, je les passerai à dire à quel point je vous aime. Votre amour est tout ce que je veux, tout ce dont j'ai besoin dans cette vie. Honnêtement c'est très très cheesy. C'est pas fun. C'est l'étoile la plus brillante de mon ciel. Waouh, je pense que ça c'est une anomalie. Plus la gueule que ça. C'est quoi ça ? L'anomalie ça aussi. Ouais, on va dire que c'était pas très très compliqué de trouver des anomalies ici. Je suis pas d'accord, super. Des anomalies de tous les côtés. Ouais, vous avez vu, l'accoutrement n'est pas top. Je suis pas fan, je suis vraiment pas fan. Non mais attends, on va passer trois heures ici parce qu'il y a des anomalies de tous les côtés. C'est ouf. Je sens que ça va être compliqué pour changer de pouvoir parce que celui qu'on a de base là il est super bien. Je sais pas. L'élément géophysique inexploré. Il a leur plaisir de les nommer les gravités à chien. Ok. Structure. J'avoue que je dirais pas non pour la structure. On est pas là pour ça. On fait des super sauts quand on est boosté avec la drogue. Ah mais attendez, les anomalies en fait c'est juste... Ouais. C'est juste des petites anomalies où on peut récolter les minerais. Là nous, on veut ça en fait. Bon ça va, c'était pas très très dur. On est en plein... En pleine lumière, on est exposé. C'est tout plat. Donc ouais. Donc on va dire que c'était pas très très compliqué de trouver l'endroit. Le temple de Chi. Je crois qu'on y est, ouais. J'aurais pas dû bouffer un speed là. C'est pas grave. Bon, on a un nouveau pouvoir. Enfin je pense. En tout cas on va voir. Et après on ira à néon. Non, 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 non. c'est pas Avec la musique et tout, c'est sympa. Pousse toi Sarah, c'est mon pouvoir. Le ressenti stellaire, c'est ça qu'on a eu ? Toute chose à un prix. C'est quoi mon raccourci pour les pouvoirs ? Ressenti stellaire, liez-vous aux particules de la création et ressentez l'énergie vitale de n'importe quel humain, alien ou astrien. Ouh, c'est quoi les astriens ? Genre on voit à travers les murs et tout, j'imagine. Ouais, c'est ça. Je peux le spammer du coup. Comme j'ai dit, ça va être difficile de faire mieux que ce qu'on a. Du coup, attendez, je crois qu'on peut les mettre en raccourci. Nom des pouvoirs. Ah oui, oui, on les affiche comme ça. Ouais, je pourrais les mettre en favori. Ouais, mais je ne vais pas les mettre en favori. Parce que j'utilise plus ou moins tout ça, en fait. Bon bah ouais, c'est sympa, mais elles sont plus. Bon, au moins, c'est pas très compliqué de trouver des nouveaux pouvoirs. J'aime bien le système, en fait. Nous sommes clairs pour le liftoff. Alors, ce qu'on peut faire avant d'aller à Néon, c'est peut-être de récupérer l'autre pouvoir. Si c'est aussi rapide. Ouais, ça c'est le vaisseau abandonné. Non, non, mais on a... On peut... On peut... On... On trouve les mêmes choses, en fait, dans les... Dans les... Dans les orbites. Les planètes. Les planètes. Voilà, anomalie. On y va... On... Vol 2 épsilone. Je pense que c'est ça. C'est une petite info, j'ai dû remettre une ancienne version d'OBS. On va voir si la qualité est toujours la même. Normalement oui, mais bon. Pas vrai, c'est juste une petite note à souligner. Je crois qu'on est atterri juste devant le temps. Du coup, je me demande si on va devoir utiliser les matériaux qu'on récupère aux anomalies. Parce que du coup, ça voudrait dire qu'il y en a énormément à récolter. Parce qu'il y a énormément d'anomalies. Vous voyez ce que je veux dire ? Pas mal cette planète avec les sortes de champignons. C'est marrant. Allez, on y va. Nos armes sont vachement bien encore une fois. Enfin, la dernière fois, je l'avais déjà dit. Mais nos armes sont vachement puissantes. Non, on est juste devant. Temple bêta. Où elles font du feu et tout ça. Ça a été super utile quand j'ai combattu des trucs niveau 30 là. C'est quand même vachement vachement utile. C'est parti ! C'est toi Sarah. On le fait un peu en troisième personne pour le fun. C'est pas là. J'arrive pas à avancer. C'est quand même plus pratique en première. J'y arrive pas ou quoi ? J'y arrive pas à la fin de cuit de ces cuitités. Il faut consommerer. C'est mien! Et ensuite, il y a des centres d'enfants de la façonnette. C'est vrai, c'est important. C'est-à-dire. Le dessin change à chaque fois Ça fait tellement ce target C'est abusé Je sais pas regarder le nom Bonde de gravité Émettez une force gravitationnelle Assez puissante pour repousser Presque n'importe quoi ou n'importe qui Ah ça ça peut être pas mal Merci Merci Bon je vais être honnête Le premier sort de gravitation là C'est quand même le meilleur Mais bon J'aurais bien voulu le tester sur quelque chose Mais je vois pas d'animaux Ah mais il y a que de la faune en fait Ah attendez attendez Il y en a que deux C'est quoi ces machins C'est juste des petits insectes en fait Je vais pas les défoncer les machins Quand même Non mais j'ai pas envie Ça parait con Mais j'ai pas envie d'utiliser mes pouvoirs sur ça Par contre je veux bien faire le tour de la planète vite fait Enfin le tour Genre tout checker 6-7 sur ressources Et faune on est 1 sur 2 Ah des bestioles Après il ne restera plus que des ressources C'est quoi les ressources qui manquent ? Euh liquide je sais pas quoi Ah ça sera peut-être dans une grotte par contre Ah là bas Là c'est bas Oui à droite on l'a trouvé Ah nickel Ça Liquide ionique Ouais Faut un peu plus de pouvoir pour le faire Ça va on peut en faire deux coudes à filer et tout Faut voir la puissance du truc Euh on rentre Bon bah c'est sympa Alors on va regarder les qualités Ouais ça marche Ouais aller jusqu'à néon c'est bon Let's go Bon bah Стé Ça va C'est bon C'est bon C'est bon Encore une fois, en tout cas. Bonjour, tu lisais-moi ? Bonjour, merci d'avoir répondu à mon hale. Ça fait longtemps que j'ai eu de l'entreprise. Je suis Dr. Sola Banglawala, de MAST, en New Atlantis. Je fais un surveillage géologique de les systèmes étrangers comme partie de la recherche de l'initiative. J'ai placé vous pour voir si vous avez des samples rare de géologiques pour contribuer ? Je peux casser de cailloux en stock, vous adorez si je peux. Je ne vous remercie pas, je suis dans le marché pour lithium, platinum et vanadium. Je ne me demande pas beaucoup. Je sais qu'ils sont difficiles pour venir. Ouais, non. Je comprends. Merci d'avoir arrêté en tout cas. Je vais essayer d'en aller dans un autre système. Vous allez pouvoir retourner un peu. C'est pas la première fois qu'on la voit. Je l'ai vu déjà. Elle se balade comme ça. Pas vraiment. Parcourir l'espace, Moku va plein de temps. Oh, un travailleur. Je comprends. Je savais beaucoup d'entre eux à Mast. Personnellement, j'ai beaucoup de collection. J'ai toujours eu mes week-ends gathering samples sur Jemison. Peut-être que je ne devais pas laisser ça s'éloigner dans l'office, hein ? C'est probablement pourquoi ils m'ont envoyé à ce travail plutôt qu'un pauvre étudiant. Ha, ha, ha. Genre ça met longtemps à s'activer, ça me truc. Tu veux dire la première fois de la géologiste dans la magie ? C'est une bonne. Un géologiste passe dans une magie et demande à la magie de la magie de la magie, le gars l'a regardé et dit... Ha, 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 ha. Elle est partie. Ça va marcher. Ha, ha, ha. On rencontre des gens marrants. Ouais, ouais, ouais. Ah, néon. Donc je... J'ai rien vu de néon. Je sais que... Il y a des posts que j'ai vus mais j'ai pas vu d'image et tout ça. Il paraît que c'est super beau et que ça ressemble à cyberpunk et tout ça. Donc on va voir si les gens... disent la vérité. J'espère que c'est cool. On a... On avait des drogues qui étaient strictement légales à néon aussi. ouh... 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 pas mal... commence bien... Euh, une seconde, je regarde si mon inventaire est bon. On a que ça. Ouais, on est bon. Ok, pas mal. Euh, et l'autre, le mec là ? Ah oui, mais il est là en fait, pardon. Mais ils ne peuvent toujours pas s'arrêter de l'ordre de l'éclairage. Nous devons arrêter par les écrans de Stroud. Il y a certaines procédures d'autorisation, leurs fonds sont transférés. Même pour quelque chose comme ça. Ok, ça marche. Donc on est là pour acheter une relique, si je me rappelle bien. On est sur l'eau en fait, mais la planète elle est couverte d'eau ou quoi ? C'est... Ah oui, non mais attendez. Genre c'est blindé d'eau, mais qu'est-ce que vous foutez là ? Un peu bizarre quand même. Ah c'est... C'est pas le monde pour moi ça. Ah voilà, c'est ce qu'elle disait. C'est pas le monde, c'est une ville en fait. C'est pas le monde. C'est pas le monde ? Sous-titrage ST' 501 ? La seconde que tu étais. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas ce qui se passe. Je te parlais à quelqu'un moi ? Sophie Jax. Donc ça c'est la sécurité de Néon. Donc c'est une sécurité juste à Néon en fait. On va parler à Néon en prison. Bonjour. C'est sûr que vous pouvez me faire un petit topo. J'aime bien les casques. Même l'armure elle est cool. Premièrement, le transport interplanétaire d'Aurora est strictement forbidden. Quelqu'un qui transporte la substance à travers ce checkpoint sera arrêté, arrêté et arrêté, si nécessaire. J'ai légalement le droit d'en avoir sur moi en ville. Vous êtes libre de porter et d'utiliser Aurora partout dans les limites de la ville. Oui. L'Aurora c'est... On en a deux de l'Aurora et on en a trouvé. C'était euh... De la drogue qui ralentit le temps je crois bien. C'est bon. Alors vous n'avez pas de problème avec moi. La autre régulation que vous devriez être consciente c'est que l'Aurora est seulement disponible pour acheter dans l'Astral Lounge. L'acheter de quelque chose d'un autre business ou d'un déranger est illégal. Vous seront arrêtés, arrêtés et arrêtés pour participer à cette transaction. Compré. Alors, c'est tout. Si vous avez des questions supplémentaires, laissez-moi savoir. Sinon, gardez votre nœud clean et marchez-le. Sir, yes sir ! Comment un narcotique comme l'Aurora a-t-il pu devenir légal à l'achat et à la consommation ? Aurora est le numéro un produit produit par ZenoFresh, la compagnie qui a fondé ce qu'on appelle Neon. Les études cliniques sponsoées par ZenoFresh ont prouvé que l'utilisation d'Aurora n'a pas d'effets négatifs négatifs et donc c'est apprécié pour l'utilisation public. Et avant que vous vous demandez, oui, c'est aussi apprécié par le Freestar Collective. A long que Aurora reste dans les limites de la ville. C'est trop bizarre. Bon ben on est à néon, yay ! C'est sympa ! Oh mon dieu, il y a des trucs de tous les côtés. On a des trucs de tous les côtés. C'est pas là qu'il voulait aller ? Chut ! Out ! Non c'est pas là ? Ouais, c'est bon ? Ouais, c'est bon ? Eh bien !! C'est bon ? On behalf of Straut-Eklan, J'aimerais vous accueillir à notre showroom aujourd'hui. Notre company se prides en tant que l'industrie de l'industrie dans la production de l'espace. Nous utilisons technologie de la grandeur pour nous donner une grande advantage sur nos concurrents. Vous pouvez configurer votre espace de l'espace à toute une de nos propriétés locatifs. Si vous avez des questions, je serai heureux de vous aider. Je suis heureuse que vous l'avez apprécié. Faites-le à regarder notre showroom. Je serai juste ici si vous m'avez besoin. Alors, depuis combien de temps vous travaillez ? Vous avez rencontré Walter Stroud. He's been too new on a few times, but I haven't had the pleasure of his company for more than a few minutes at the most. But I can say is that, despite what's been reported by the media, Mr. Stroud is a rational luminary with uniquely future Ford vision. Ok, cool. May all your journeys be safe ones. Ah, c'est sympa ça se fait par kiosque. C'est marrant. Alors, fais voir un peu ce que tu as. Ah, ça c'est des... Les soutes. Poste de combat, Stroud. Après, j'ai envie de dire on regarde vite fait, mais... Vu qu'on peut pas le mettre... Ça c'est quoi ça ? Ah ! Moteur SAE 5110. Ça, ça a l'air... Ah oui, mais classe B. Merde. Euh... Oui, du coup je peux pas le mettre. Non. Parce que ça demandait pas de genre, par exemple, conception de vaisseau et tout ça. Donc je me suis dit, tiens, on va le mettre et on va le remplacer par ça. Enfin, on remplace ça plutôt. Mais en fait... Passerelle. Stroud a des trucs sympas. Ouais. On devrait pas vraiment regarder les parties de vaisseau au final. C'est tout le temps des trucs bon ça, on connaît. Conqueror, des grosses briques à chaque fois, c'est marrant. Après, des magasins Stroud, on en a déjà vu, hein. C'est pas vraiment nouveau pour nous. Le Venture. Le Venture, il est marrant. Le cockpit, il est plutôt vers le centre, en fait. Quel est l'autre ? Le Vindicator. Bon, c'est cool, merci, au revoir. T'as vraiment quelque chose pour moi ? Happy to listen. Fishing for a handout, eh ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Ça me dit pas vraiment... L'emporte... Ça me dit pas vraiment ce que ça vend. Je crois que je vais faire le tour des magasins, voir si on peut pas trouver des trucs sympas. Il y a des VHS, moto... Putain, c'est faux, ça. Tu penses que j'ai apporté une fortune ? Ce place est loin de ma tête. Hey, tu es le gars qui m'a dit. Est-ce que tu es dans le bon endroit ? Vous n'êtes sûrement pas comme l'une de nos habituelles clientèles. Je ne sais même pas ce que vous faites. J'ai des crédits à dépenser. Oui, j'ai des crédits à dépenser. Si vous trouvez quelque chose... Oh, oh. Je vous remercie. On a assez de... ...cellez-nous-y... ...thugs... ... qui trouvent leur chemin dans mon établissement... ... et créent des maladies. En fait, il y a un membre particulier de Seoka, qui s'appelle Headlock, qui me tourne de répétitement par dégager les consignes. C'est pas ce qu'il a ? Tu veux dire, tu m'aiderait le ? Même si j'avais aimé. Je ne sais pas comment. Non, je n'ai jamais été très bon à ce genre de choses. Tu n'as pas vraiment envie de cette personne d'aller chercher une lutte avec une gang ? En tout cas, j'ai déjà pris trop de votre temps valable. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je peux t'aider ? Ça va Sarah, arrête de t'énerver. Alors qu'est-ce que vous voulez ? Je n'ai pas de sélection d'autre. Dans des vaisseaux. Ça peut être marrant. Par contre, tu acceptes tout pour la vente. C'est cool, ça. Oh, la fleur qu'elle m'a prise. Merci Sarah. Merci beaucoup Sarah. Ça fait très plaisir. Réliante médicale. C'est quoi ça ? On se balade. C'est fun. Il va peut-être pas avoir de combat dans cet épisode. C'est très bien. Tu as des shakes, hein ? Ne t'inquiète pas, Doc Manning va te fixer. C'est ça obvious ? Oui. Oh. Docteur Manning. Joseph Manning. Oh mon dieu. Un autre pauvre soul. Ok. Fais-moi ce que t'a plu. Est-ce que c'est une aurora ou une overdose ? Quelque chose peut-être ? Parce que tu es attaqué à ces trucs. Non. Ah. Je suis peut-être de la fourniture médicale. C'est inhabituel pour une compagnie médicale. Je peux vous assurer que ce n'est pas de choix. Vous voyez, je suis un peu... ...à l'opinion avec le acteur actuel de Neon. Son drogue est tournée dans les villes et il n'y a pas d'inquiète. Nous avons discuté sur plus d'une occasion. Et tout ce qu'il a fait, c'est essayer de me persuader de me quitter. ... Visiblement Bayou à la... ...mais... ...mais... ...maises, pardon, sur toute la ville. Then you understand what I'm up against. At this point, I've resorted to asking anyone that has a ship registered outside of the Voli system to bring me medical supplies. I pay them for the supplies, of course, but... ...it's the only way I can stick them past Bayou's people at the spaceport. Now, if there's anything else I can do for you, anything at all, you just let me know. Terre ferme, chaque fois que je... Ah oui oui oui, non, ça c'est pour enlever nos trucs. De voir les problèmes plus tard. J'espère que vous n'aurez pas d'ennuis. Don't worry about me. You just watch yourself. Administrator Bayou doesn't like people that rock the boat. If you catch my meaning. Anyway, I have a contact over at the clinic in the Narian system. Abby Edding? She's one of the nurses there. She'll get you started. Thank you so much for doing this. You have no idea how helpful it'll be for the poor folks that live in Ebside. I'm sure you'll get you fixed to the right side. I'm sure you'll get you fixed to the right side. I feel like there's a lot of things. Let's see. restaure 12% de points de vie pendant quatre secondes où on a les trousses de secours soignent toutes les afflictions traînent complètement le 2 affliction qu'est ce que j'ai dit pour répondre et tout le temps tout est toujours utile surtout pour tout ce qui est médical donc si on utilise de l'aurora on va être dépendant ce serait ce serait logique vu qu'il ya une on a des médicaments pour enlever les dépendances ce vol c'est quoi ça voie l'hôtel nance nance augmentation bonjour non ça c'est pour refaire le personnage on n'a pas besoin aïe 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 a sécurité de néon donc c'est là la sécurité qu'est ce qu'on a d'autre et première qu'elle manque est nous 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 C'est quoi ça ? Ça c'est... Les magasins. Ça c'est les vaisseaux. Ça c'est quoi c'est ? Cigard Outfitters. J'ai l'impression d'être dans une grande ville et... C'est pas mal. C'est pas mal. Bienvenue à Cigard Outfitters. Tout ce que vous avez besoin pour explorer les systèmes établis. Si je ne l'ai pas, vous ne l'avez pas besoin. C'est pas mal. Je peux te prometre. Je ne suis pas juste utilisé hyperbole pour obtenir votre business. J'ai passé des années parfaitement mon business par rapport aux clients, à mesurer les ventes et à très bien ajuster mon inventaire pour accéder à tout. C'est quoi, c'est des vêtements ? Donc, prends votre temps. Regarde-moi des questions. Tu ne seras pas dépassé. Ok. 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 Pourquoi tu me parles de ça, mec ? Je m'en fous, en fait, de tes dettes et tout ça. Oui, merci. Vas-y, montre-moi ce que tu as. Ah, les gens, ils aiment bien, ils aiment bien discuter. Alors, une découpeuse. Waouh. C'est quoi cette tenue ? Ah, les tenues. Je vais voir un truc spécial. Alors, du cowboy, non ? Waouh. Cirée de pêcheur. Cirée de pêcheur, quoi, ça. Combinaison vie nocturne de néon. Ah. Ah. Ok, c'est pas mal. Costume corpo. Neo City. Ah, j'aime bien, en fait. Costume d'affaires. Salarié corpo. Ouh. Change de persuasion, plus 5%. Mais, je n'avais pas vu. Un bivoyant en cuir. Jupe noctambule de néon. Poncho neo city festif. Sous combinaison. Ça, c'est pas mal. C'est un truc qui est un peu basique. Mais, voilà, c'est genre tu mets sous la combinaison. Tenue urbaine en cuir. Tenue urbaine néo city marron. Et en verte. Hum. On va prendre des trucs. Alors, attends. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. On va prendre ça. Une pièce de vaisseau. C'est intéressant. C'est quoi ça? C'est des canettes d'air. Des baux. C'est des canettes de bière. Et ok. Après, t'as plein de... T'as plein de différentes ressources. Et c'est cool. Je sais plus exactement ce qu'il me faut. C'est pas très grave. Alors. Voilà. Déjà. On va prendre ça. C'est très bien ce qu'on va faire. On lui donne ça. Hop. Apparemment, ça ira pas avec ta casquette. C'était bien de te parler de nouveau. Pas mal. Voilà. Ah, c'est sympa. J'aime bien le style. J'aime bien le style. Attends. On va faire le tour. Vitué. Putain. Y'a plein de trucs. Plein plein de trucs. J'ai vraiment besoin d'un break mental. Alors. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? C'est quoi ça ? Kiosque industrie. Mining League. Pas d'autorité. Pas d'autorité. Ah, y'a des rangers ici. Je veux voir ce que c'est, mining machin. On a eu encore une quête parce que quelqu'un nous a parlé. Quand elle est passée à côté de nous. Qu'est-ce que ça ? Bienvenue, bienvenue, mon ami. Ça fait longtemps que j'ai vu une nouvelle face. Je ne peux pas croire que ce place est encore ouvert. Je suis peur que c'est. Vous voyez, quand j'ai ouvert cette pièce, j'ai eu des ambitions de créer un empire de l'Empire de Mining Supply sur Volai. Mais ici je suis, seulement quelques années plus tard. Les portes sont empty et ma business est en train de clôture. C'est un jour triste. Peut-être que je pourrais aider. Ça serait une bénéficie, mon ami, mais je ne voudrais pas l'imposer. C'est certainement, mon ami. J'avoue que ça fatigue un peu de ne faire que des discussions. C'est marrant, il ne vend que des cappuccinos. Et c'est du travail, enfin, c'est la mine et tout ça, donc c'est marrant. C'est bien pensé. C'est bien pensé. Bon, j'aime bien nos habits, là, entre Sarah et moi, là, c'est cool. Il faudrait un petit chapeau ou un truc. Je ne sais pas ce qu'on peut avoir. Alors, Trad Authority. Trade. Spaceport. Non, mais c'est d'où on vient, attendez-moi. C'est quoi, ça ? New. J'ai du mal à... Quand il y a des écritures comme ça, un peu... Ah, c'est stylé ! Qu'est-ce que tu vends, des... Des armes ? Bon, alors, achetez ce que tu veux et viens d'ici. Si tu n'as pas aimé, parlez avec Sticks. Il est responsable de notre... ...dépendance de complétences. C'est plus comme ça. Oh mon dieu, tout le monde qui parle. Montre-moi ce que t'as avant. Sérieux, quoi. Alors, le boum-boum. Explosif. Bascule alléactuellement sur des munitions explosives. Le fusil Bascut. Oui, joli. Rapide, 25% de vitesse d'attaque. C'est pas mal. T'as du calibre 12. Les gens, ils n'ont jamais de calibre 12, c'est ouf. Je peux retrouver la personne qui a défiguré Sticks. Je peux payer pour le nettoyage de la peinture, si vous voulez. Je fais ça uniquement pour l'argent. C'est pas mal. Ça va envoyer un message. Et c'est tout ce que je m'en ai. Le vieux qui a fait ça à mon ami, s'appelle lui, « Le soldat de guerre ». Vous pouvez probablement trouver lui quelque part de près de l'euphorica. « Le soldat de guerre ». Ça marche. Ça marche. Bon, il n'y a rien de plus exotique. Liqueur. Dis-moi, frère. Neces-tu quelque chose ? Nouveau-hélicoptère. Des accessoires et tout ? Attends, on va voir. Il a dit qu'il voulait nous personnellement remercier pour nos contributions à la ville, et espérant pour notre soutien. Super intéressant. Je suis désolée. Vous me rendez fou, tout ça parlait non-stop. Vous me rendez fou, tout ça parlait non-stop. Je suis désolée pour payer de la sécurité de la Néon. Vous êtes du côté de Sigart ? Je n'ai pas pris de personne à côté. Je veux tout ce qui s'est passé entre les propriétaires de la Néon ou les propriétaires de la Néon. Je pense que mon frère a tout le mal à Dietrich. Il est probablement fait ce qu'il doit faire, pour survivre. Juste... Le dis, à pour le dire que le j'ai dit, j'ai dit ce que je suis dit. Je ne veux pas que j'ai hâte de penser que sa propre charme est douce de lui. Oh non, j'ai hâte pour toi de s'assurer dans tout ce qu'il te plaît. Il serait tellement beau de voir mon James heureux de nouveau. Il m'a toujours brûlé à moi tout le temps, tu sais. Maintenant, tout que je vois, c'est des risques sur son face. Je pense que tu peux parler avec lui si tu veux. Mais peut-être que tu voudrais un peu d'enregistrer notre store avant que tu le fais ? Ouais, oui. Ok, tu es là. Ah putain. À Néon, apparemment, tout le monde a des problèmes. La ville a des problèmes. C'est quoi, ce chapeau décontracté de colons ? Il y a des casquettes. Donc ça, c'est ce qu'on a, nous. Change d'intimidation plus 5%, c'est pas pareil. Diplomatie. Provocation. Oh, c'est joli celui-là. On lui prend ça, hein, Sarah ? Genre avec le doré sur le côté, le blanc au milieu ou pas ? Je sais pas. Par contre, diplomatie, provocation... Je sais pas à regarder ce que ça faisait, en fait, ça. Merci d'être venu. Ah, mais nous, on a pas de doré et tout. Voilà, c'est comme ça. Par contre, j'ai vu ça dans le social. Donc on a persuasion, donc c'est ce qu'on fait, comme d'hab. Bon, on a négociation. Pot de vin pour les défis d'éloquence. Ok, on peut payer les gens. Isolement. Vous avez 10% de dégâts supplémentaires avec vos armes. Gagner une résistance aux dégâts. Intimidation. Vous pouvez forcer les PNJ ciblés de votre niveau ou inférieur à s'enfuir pour une durée limitée. Diplomatie. Vous pouvez contraindre pendant un PNJ ciblés à votre niveau ou inférieur à arrêter de se battre. Tromperie. Augmenter 10% au niveau. Jusqu'auquel les vaisseaux accèdent automatiquement aux demandes de piraterie. Les scanners de contrebandes et ennemis sont 10% moins efficaces. Ça, c'est pas mal, ça. Provocation. Vous pouvez forcer un NPC ciblé à votre niveau ou inférieur à attaquer des alliés. Ces alliés pour une durée limitée. C'est quoi ? C'est juste de l'alcool ? C'est quoi ? C'est juste de l'alcool ? Ou c'est de l'alcool ? Ou c'est de l'alcool ? Oui ? Vous avez besoin de quelque chose ? Si vous êtes ici pour Blen, j'ai juste eu un nouveau bâtiment qui vient la nuit. J'aimerais acheter de l'alcool. Bon, c'est quoi ça ? C'est de l'alcool. Ils sont Blen, là. Bière blonde. C'est pas ça ? Blend. Une poisson gazeuse alcoolisée mélangée à de la caféine et un puissant ingrédient secret. 380 crédits pour l'un. Ralentit le temps de 16% pendant 10 secondes. Résistance aux dégâts, 20% de taux de récupération, taux de 3 minutes. Enfin, moins 20%. Donc ça ralentit le temps pendant 10 secondes et ça vous donne résistance aux dégâts pendant 3 minutes. Je... Oui, ça a l'air pas mal. Ça a l'air sympathique. On en prend. Juste au cas où... Ça coûte cher en tout. 4500 pour prendre. Non, on va en prendre 5. Ça fait méga cher quand même. Faut bien qu'on dépense des trucs. En gros. Ouais. On va voir plus tard. On veut les crédits ? Non, on pourrait dire que... Ouais, c'est pas beaucoup parce qu'on a 200k, mais... Si on veut bien modifier notre vaisseau, par exemple, c'est le pire. Notre vaisseau coûte extrêmement cher. C'est quoi ça ? Ah, Ryujin ici ? Ok. Ça marche. On est pas allé voir le vol hôtel. On va aller voir ce que c'est. C'est bon. À part un hôtel, hein. Volai, pardon. Ça va aller voir ce que c'est bon. C'est bon. On va aller voir ce que nous avons les remises. L'ingenuity to make it happen. But that's a story for another time. So, can I book you a room for the night? Le mec qui fait comment, vous avez battu le système. J'ai besoin d'une chambre. I have one all set and ready to go. How long are you planning on staying? Une nuit. I have a room with your name on it. Aller voir votre chambre. Let's go. Aller viens Sarah. Euh, premier étage. C'est joli. On va fermer la porte. Est-ce qu'il n'y a pas des gens cachés? C'est quoi une cuisine? C'est sympa comme chambre. Honnêtement, une très belle chambre. Dormi en 10 heures. Ah tiens, on peut annuler à tout moment? D'accord. Ah ok. Hmm. J'aimerais que tous nos moments ensemble puissent durer toujours. Ah très bien. Mais maintenant on a un boeuf. 15% d'expérience. Ah oui mais du coup ils nous le disent le temps qu'on a en fait. C'est ça? Ok. Reprenons les affaires. Est-ce que ça commence à me... J'avoue que ça commence un peu à me fatiguer là. Au bout d'un moment, parler, parler, parler. Moi il me faut un peu d'action quand même. Bon c'est très bien l'auteur. C'est là? C'est là. C'est là. C'est là putain. Euh siège social de... Stroud. Dieu tout ce qu'il y a quoi. C'est énormissime comme d'habitude. Mr. Stroud. Nous ne savions pas que tu venais. C'est tout bien. Je dois juste avoir un petit chat avec ma compétition. Elle est en date? Oui. Permettez-moi de vous répondre. Vous savez Mr. Stroud? Vous êtes tellement heureux. Oui. Oui, sir. Oui, sir. Nous allons continuer de l'année dernière. Le marché de l'axe luxe est complètement hors de nos compétences principaux. Investir dans ça... C'est un erreur. Non, je suis là pour... C'est un erreur. C'est un erreur. Oh, je suis très désolée. Ici je suis, en parlant avec mon partenaire. Et vous êtes juste ici. Issa Eklund. Le hyphené Eklund. Dans notre marque de marque magnifique. Nous sommes ici pour les affaires liées à Constellation. Ah oui. Les explorateurs. Mon partenaire est tellement infatué. Vous devriez le entendre réciter ce discours. Il n'y a pas besoin d'aller dans ça. Oh, mon cœur nous donne un coup quand il le fait. En fait, il le fait. Il est tellement passionné. Si il parlait avec le board de cette façon, je n'aurait pas besoin de les placater tellement. Concernant notre présence... Oui ? Pourquoi est-ce que tu es ici, Walter ? Le board meeting n'est pas pendant longtemps. Nos vacations n'est pas encore une fois. C'est la discrétionaire, Fondisa. Je dois tout le temps. Oh. Ce n'aurait pas rien à faire avec ce meeting que tu as monté à l'astral lounge. Est-ce que ça ? Je n'ai jamais dit ça. Est-ce que tu as un agent qui est hacké dans mes files encore ? C'est seulement après que tu as un hacké dans moi. Dis-moi. Peut-être que le distruste mutuel peut-être à un point où c'est en fait le même que le truste mutuel ? Ah la la. Moi aussi j'envoie un message d'amour en employant des agents libres. C'est comme ça que vous fonctionnez tous les deux. En vous envoyant des pics. Notre réunion a lieu à Astral Lounge. Aller. Une location remarquable insécure pour une rencontre clandestine. C'était le point. Le territoire neutre, dans l'ouverture. Avec aucun soutien ? Oh. Tu dois m'aider. C'est trop long. J'ai tout ce qui s'occupe. Quelques recherches dans le vendeur. Qu'est-ce qui les motivera ? Ensuite, quelques casings préliminaires de l'Astral Lounge pour la loi de sécurité. Ça vous donne l'advancation si les choses se passent. Un peu de bouncer, alter les codes sur les portes. Oui, exactement. Vous cognez tout le boulot pendant que vous restez ici tous les deux. J'adore être selfiche, mais j'aimerais un peu de temps avec mon mari. Nous devons aller à travers les autorisations de fonds. James Newell est le propriétaire qui connait notre vendeur. Il va pouvoir vous aider à découvrir plus sur eux. Et ça ne devrait pas être difficile de trouver l'Astral Lounge. Ici, laisse-moi vous donner des fonds de fonds de fonds de fonds car je ne vais pas vous rejoindre. Vous rencontrez-moi ici. Je vais être présent pour la négociation. Je ne vais pas vous laisser à l'Astral Lounge. Je vous promets. Bon, amusez-vous bien les deux. Eh Sarah, on y va, on va bosser. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. C'est parti. Après, on est bien sapés pour... Pour la ville, c'est cool. Oh mon dieu. C'est quoi ce bordel ? C'est quoi ces vêtements ? C'est quoi ces vêtements ? Ça c'est la différence aussi dans les cyberpunk et tout ça, la plupart du temps c'est super trash. Énormément de sexe évidemment, si vous prenez Cyberpunk 2077 par exemple. Y'a que ça tout le temps mais c'est toujours l'univers en fait qui veut ça apparemment. Et honnêtement je trouve pas ça super fun en fait. À moins si je suis dans l'humeur de vouloir regarder un film interdit au moins de 18 ans j'imagine. Mais je préfère genre l'univers genre Deus Ex et tout ça. Un peu étrange et tout avec genre par exemple les gens qui se robotisent. Enfin voilà quoi, des trucs comme ça. Ou alors ça genre un peu le truc WTF quoi. On se croirait dans le futur et les gens sont juste super étranges, c'est marrant. Je trouve que c'est super drôle en fait à chaque fois. C'est fun, c'est juste fun. Je prends pas de drogue, je préfère l'alcool. J'ai un rendez-vous ici pour pas longtemps, je voudrais voir vos offres. C'est combien ? C'est combien ? 23 500 pour un penthouse. Comment est-il aménagé ? On pourrait acheter un penthouse ici en fait, ça pourrait être marrant. C'est pas vraiment utile de ce que je sais mais... Enfin si c'est la même chose que l'appartement qu'on a à Jamison, ça sert un peu à rien quoi. Enfin pour le moment en tout cas. Je vais voir le menu. Non mais ça va, c'est bon mec. J'ai compris que tu voulais me vendre de la drogue. Putain de merde. 760 lins. Ouais non, c'est bien ça qu'on avait. Putain hallucinogène. Il a dit qu'il y a eu extrait des perches abyssales. Ouais, ouais, on l'a vu. Ralentier. Le temps de 40 points. Ouh, on fait voir ça, c'est bon. Du caviar de melon. Bisque de rôdeur. Qu'est-ce que c'est ce truc ? Mini hamburger Astro. Ça c'est quoi ? Lounge spécial. Oh, ça tue. J'ai faim en plus, arrête. Sangria spécial de l'Astral Lounge. C'est sympa la bouteille. Putain la bouteille, elle est vachement sophistiquée. Oh la vache. Ah c'est cool, j'ai jamais vu de bouteille comme ça. Je pense que le perso a augmenté de 9%. L'Aurora, si on l'achète, on va devoir après se faufiler. Enfin, je vais pas en prendre, si on en prend. J'en sais rien. Non, c'est bon. Bon allez. On discute à faire. Mettons que j'aurais besoin d'avoir la sécurité de mon côté si un affreusement venait à se produire. Ha. 4000. J'adorais être VIP persuadé et faire semblant quelque... Attends, attends, attends. Ouais vas-y t'inquiète. Je vais juste boire un peu d'alcool juste devant ta gueule. Pour pouvoir encore plus t'en mêler. Ça me fait marrer de faire ça. C'est pour ça qu'il faut que j'achète du vin en fait. Change de persuasion. Est-ce qu'on prend les pilules ? Non mais les pilules j'en ai quasiment plus eu. Je dois en avoir genre 5, 6. Je les trouve plus mes pilules en plus. Ah, ils sont là. Ouais j'en ai que 5. Ouais non ça sera pas plus tard. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Je dois faire 4 points. Laissez le tarif et je m'assurerai de passer par l'Astral Lounge à la moindre occasion. Laissez-le. C'est ça. 1000. C'est parfait. Excellent. Let me just apply that discount we discussed and done. We do hope your meeting goes to your satisfaction. Bon bah c'est bon. Enjoy the lounge. Ah oui. Excusez-moi. Si vous êtes en train, je peux vraiment utiliser le travail. Hey, c'est votre perte. Contrôle dégâts. On peut voir qu'est-ce qu'il y a qui est extraordinaire. Engineering is my specialty. I'm trained to optimize your repair systems to keep your ship up and running. Let me know if you change your mind. J'imagine qu'on peut même trouver genre peut-être des gens spéciaux de très haut niveau ou des trucs comme ça. Ça peut vraiment être sympa. Donc ouais honnêtement c'est bien ce système. Hell yeah ! This is awesome ! Nothing like some more ball rock. Parce qu'au début je me suis dit tiens bon bah on peut trouver des gens juste pour le vaisseau. Mais en fait j'avais pas... C'est vrai que j'avais plus pensé aux... Aux avant-postes. On peut aussi mettre plein de gens à chaque fois aux avant-postes. James Newell better watches back. He's causing problems. No percentage in causing problems in Neon. Ok. James Newell. Oh la vache ! Où est-ce que je dois aller ? J'peux passer ou pas ? Non. Ah ah. Euh... Du coup attendez parce que là je suis un peu perdu sur ce qu'on doit faire. Parce que... Avec toutes les conversations ça m'a grillé le cerveau. Enquêter sur le vendeur. Vérifier les commandes de la porte. Non attendez. Ça fait longtemps que je suis pas... Sorti à un endroit où ça faisait que boum boum tout le temps. Hop. Euh... Là. Un, deux, trois. C'est... Nickel. Alors. Enquête sur le vendeur. C'est fait. Ajout d'un nouvel utilisateur aux commandes à distance de la porte. Les signes de la main validé permettent de verrouiller les portes à l'espace de véhicule en total de une fois. Cette pièce est réservée par supprimer. J'ai voulu consulter Boone Morgan pour tout problème. De plein. Donc un signe de la main. Ah c'est Bayou. T'es le dirigeant de Néon du coup. Evidemment. On peut contrôler toute la ville. Mais c'est tellement une question ridiculeuse. Je vais vous donner une réponse. Je n'ai pas de Néon. Le Néon est le propriétaire de Zeno-Fresh. D'où je suis le CEO et le major majorité. Maintenant. Si vous voulez prendre un moment pour discuter ce statement dans votre petit peu. Je suis sûr que vous découvrez la réponse à votre question. Ok. Ok. Au revoir. Ok. C'est chelou les gens. Ce endroit est incroyable. Le genre au moins il s'amuse. Tableau des missions. Je vais voir un peu. Il y a des missions ici. Transporte passager. Ça j'ai jamais fait transporte passager encore. Ça peut être marrant. Détruire le vaisseau de Witt de la flotte écarlate. Ouais on peut prendre ça vite. De toute façon il n'y a pas de limite de temps. Ça c'est quoi ? C'est... Oui l'annulation de Pokémon. On va changer de faction à un moment aussi. Faut qu'on fasse des choses différentes évidemment. Alors... Poum, poum, poum. Qu'est-ce qu'elle veut elle ? C'est vrai qu'on est un avant-garde nous. On est un avant-garde. C'est la classe. C'est la classe. Alors aujourd'hui que vous avez des problèmes avec la boutique. Il est conclure dans l'air. Ouais. Protéger sa boutique ça me parait juste comme choix. Ah oui je ne sais plus ce que tu vends. Je vais me réacheter quelque chose. Ah oui je ne sais plus ce que tu vends. Je vais me dire si on peut faire un deal. Oui non c'est les vêtements. Ok ok ok. Vous avez organisé une rencontre avec Walter Straud récemment. Peut-être que je l'ai fait. Peut-être que je l'ai fait. Peut-être que je ne l'ai pas. Disons que vous l'avez fait. L'information n'est pas normalement libre. J'ai pas bu par contre. Est-ce qu'il n'y avait pas mes questions ? Je sais que le vendeur est passé par vous. C'est facile mon ami. Je ne vous demande pas de problème. Je vous le demande au nom de Walter Straud. Il pourra vous payer. Je pense que peut-être que je peux ajouter ça à son tab. Ok. Je ne sais pas beaucoup. Mais j'ai eu un de mes freelancers à tirer le vendeur de retour à son endroit. D'accord. Sleptes le 1er. Je vais vous mettre la unité. Maintenant James. Je ne veux que vous vous fassez. Mais l'administratrice, vous pouvez aller. Check. Neuroamps ? Oh oui ! C'est du moment à être niveau rang 4. Donc je ne sais pas si on ne devrait pas mettre un niveau dedans. De toute façon pour l'instant on se concentre sur les vaisseaux type B et C. Rien d'autre. J'ai envie de tester si on peut... Ah c'est mon vaisseau. De toute façon on va aller dans l'eau et on va tomber et on va mourir. Ça serait... ça serait débile. Porte verrouillée novice. Excuse-moi. Tu peux te casser ? Merci. Un, deux, trois. Un, deux, trois. C'est quoi ça ? Déclaration de la Galbanque. Veuillez noter qu'avec votre cycle de paiement actuel, votre compte présentera à nouveau un solde proche de 0. Ok. Ouh, c'est joli le fond comme ça. Alors vous n'êtes peut-être pas conscient mais votre employeur détient un certain objet qui attire la convoi de suisse. Bien, je sais que vous avez un peu rémunéré mais une petite discussion ne coûte rien surtout que je détiens des informations sur votre carrière et j'aimerais vraiment connaître si j'étais vous. Ce n'est pas une plaisanterie. Attendez de recevoir rapidement votre lettre de licenciement. Vous devez réfléchir à votre avenir et au précieux jour qu'il vous reste avant que vos autorisations d'accès ne soient obsolètes. Concernant notre discussion, vous devez déplacer cet objet au plus vite. Imaginez-vous être observé. Ce n'est plus qu'une question de temps avant qu'il n'en ait après vous. Ok. Donc ils sont en train de bouger l'artefact ? C'est pas faux. Attends, il y avait un truc qui me parlait là. Attends, on y retourne vite fait. C'est quoi comme magasin ça devant là, le truc rouge ? Euphorica. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai pas besoin d'ondres asperts pour éviter de l'orage. Cherche juste à me détendre, ça aurait un rire. C'est quoi ? Of course, of course. We have a full bar at your disposal with a range of delicious alcoholic beverages. If you desire access to the lounge, you can purchase admittance for a completely reasonable fee. Otherwise, you're welcome to relax, listen to our music and perhaps enjoy a chimera. 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 Cinq mille. C'est quoi une chimera ? C'est une chimera. C'est une spécialité d'alcoolique, seulement servite ici, à Euphorica. Je suis sûre que vous l'enviez. Cinq mille. Juste pour avoir du chimera. Allez. Je vais commander quelque chose à boire, s'il vous plaît. Alors... Ah ! Wow, c'est quoi ce truc ? C'est une canette ? Qu'on peut voir à travers. Change de persuasion augmentée de 8%. Résistance aux dégâts. Cocktail de trois différentes liqueurs en canette. C'est marrant. Ah bah... On visite, hein. On visite, donc du coup on achète des trucs. C'est comme quand on va en vacances. Alors, c'est là qu'on vient. Qu'est-ce qu'on fait là ? Ah, c'est sympa ici. Ouh, il y a de l'aurora juste derrière lui. Putain, il y a plein de boissons. On offre aussi un assortement de biens. Donc, s'il vous plaît de chercher notre sélection à chaque fois. Ça marche, merci. Vous êtes bienvenu de s'il vous plaît, relaxer et d'enjeuner votre temps ici. Hey, là ! Système de fusion. Ok, hello ! Fusions à Neutronique. Fusions à Neutronique. Oh merde, c'est bien ça. Après, c'est niveau 1, mais... Combien vous demandez ? Vous ne m'écoutez pas, je vais réessayer. 13 500... Comment... euh... Est-ce qu'elle monte de niveau ou pas ? Qu'est-ce qu'on peut la persuader d'être moins cher ? Euh... Qui sait combien de temps on devrait attendre avant de recevoir une nouvelle offre ? Merde. Vous ne m'écoutez pas, je vais réessayer. Ah la vache. Vous plaisantez, un pas là pourrait faire votre boulot. Ok. Est-ce que... Est-ce que ça serait vraiment utile pour moi ? Est-ce qu'on a qui dans notre équipage ? On a Vasco, Fusion, Neutronique. Système de boucle, système d'armes. E.M. Sarah. Elle a... Laser. Non, laser c'est pour elle. Ce n'est pas des tirs laser. Elle a astro... dynamique. Astro dynamique, ça aide ou pas ? Je crois pas. Non, parce qu'elle, elle a laser, mais c'est euh... C'est laser, c'est ça ? Je suis en train de réaliser qu'elle a laser en fait. C'est pour ça qu'elle fait mal avec son arme. Que je lui ai mis, c'est des lasers. Je l'ai mis complètement par hasard, j'ai pas pensé honnêtement. Mais après, c'est quoi son truc aéro... astro dynamique ? Je me rappelle plus du logo, putain. C'est chiant quoi. Astro dynamique, c'est ça ? Astrophysique ? Ça, c'est vraiment bête, hein, de pas pouvoir voir. Je peux pas avoir un... Un détail trié ? Trié par quoi ? On sait pas. Astro dynamique. Désolé, je repasse encore pour les skills et tout ça, mais... Astro dynamique, celle-là. Portée des astro... Portation. Avec quoi en carburant ? C'est vrai que ça, c'est pas très très utile en fait. Techniquement pour... Donc, t'as Vasco qui est intéressant avec la fusion, système bouclier, système d'armes. Sarah, techniquement, elle est pas super intéressante. Il y a Sam qui a pilotage. Il a chargement et pilotage. Alors, pilotage, ça, c'est une des questions que j'ai. Est-ce que pilotage fonctionne pour nous ? Est-ce que pilotage, je sais que c'est ce que j'essaye de faire. Est-ce qu'on peut avoir des classes C en ayant Sam affecté dans notre vaisseau ? Je sais pas. Honnêtement, ça m'étonnerait que le rang 3 et 4 fonctionnent, en fait, depuis un NPC, mais bon. Après, on a chargement. Donc, capacité de la soute de vaisseau augmentée. Ça, c'est bien. Et après, j'ai Barrett. Barrett, il a ingénierie aérospatiale, système d'armes, art-particules, robotique. Robotique, bon, c'est pas intéressant pour nous. Pour les vaisseaux, je parle. Donc, ingénierie et système d'armes, art-particules. Armes balistiques. Ah oui, ici, robotique. Vous pouvez contraindre un robot ciblé. Armes à particules. Armes de rayon, de particules, des vaisseaux, un flux de dégâts en plus. On peut la prendre, honnêtement. On la met à la place de Sarah, en fait. Je sais pas, c'est toujours ça de pris. Ouais, c'est toujours ça de pris, hein. Comme fait un test un peu avec différentes personnes. On va voir, tout à l'heure. Ouais, ouais, ouais. Sur les... le... Econo Hall. Ou pas. Merde. T'es sérieux, là ? Ça atteint mon maximum de postes. Merde. Mais pourquoi je pouvais... Pourquoi avec Sarah, ça fonctionnait, en fait ? Je comprends pas. Il y a un problème, là. C'est comme si, en fait, j'en mettais quatre. Ah, c'est parce qu'elle a leadership. Honnêtement, je sais pas ce qu'il se passe. Je vois pas pourquoi ça veut pas. Ça marche. Vous devez donner une affectation à ce nombre d'équipages avant de quitter la zone si vous voulez pas perdre l'accès. Oh, putain ! Ça m'a brouillé le cerveau de faire du néon, là. Alors... C'est marrant parce que Sarah, elle peut aller dans le vaisseau. Elle peut être affectée au vaisseau, en fait. Je pense que c'est parce qu'elle a leadership. Je vois que ça. Parce que sinon, ça marche pas avec les autres. Ouais. À chaque fois, ça dit non. Alors que Sarah, oui. Mais je vais pas la mettre parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre, en fait, avec leadership. Je vois. Bon, c'est bon. On l'a affectée, hein, la nouvelle. Leadership, c'est euh... La fille des compagnons augmente, compagnons... Quoique non, même pas. C'est même pas à cause de ça. Non, ce serait commandement de vaisseau qu'il nous faut. On va voir jusqu'à quatre mondes... Je sais pas. Bon, c'est bon, on l'a fait. Si on lui reparle, ça fait quoi ? Ok, cool. Euh, il y avait un autre étage, je crois. C'est les toilettes. Bon allez, casse-toi, ça me gagne un peu. Bon, bah c'est bon. Parce que je voulais un peu tester de voir, d'acheter une nouvelle personne pour le vaisseau. Bon, on retourne où on doit aller là. Et je crois qu'on va peut-être s'arrêter parce que l'épisode va être très long sinon. Je crois qu'on devrait s'arrêter maintenant, franchement. Allez, encore une mission, c'est quoi ? On va peut-être s'arrêter là. Ouais, on va s'arrêter là. Et on continuera, du coup, la prochaine fois. Bon, bah ça va, on a pas fait de combat, rien. On a récupéré deux pouvoirs et on a fait du néon. Néon est très grand, néon, il y a beaucoup de choses à trouver. Donc du coup, euh... J'imagine que c'est un peu normal, mais voilà. On continuera ça la prochaine fois, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir regardé la prochaine, portez-vous bien. Tchao, tchao. Fous-titrage bleuilleuse